Bonjour Timothée. Bonjour Nathan. Pour ceux qui ne savent pas trop qui est Timothée dans cette salle, c'est un auteur majeur de la littérature jeunesse française, je pense qu'on peut dire. Une des meilleures définitions que j'ai entendues de ma personne. Qui a pourtant commencé avec le théâtre, quand il était jeune, avec une troupe lycéenne. Il a enseigné aussi au Vietnam, à Paris, avant de se lancer dans la littérature jeunesse avec Toby Lowness en 2006, si je ne me trompe pas. Et ensuite Van Gogh, que vous connaissez peut-être aussi en 2010, deux diptyques, donc deux séries de deux romans d'aventure, une au cœur d'un arbre avec des personnages de un millimètre et demi et une autre au cœur de l'Europe des années 30. Et donc, il y a trois mois, en 2014, parce que nous sommes en 2015, est paru en novembre le livre de Perles, ton nouveau roman. Alors, ton roman a reçu la pépite à Montreuil, la pépite du roman européen. Tu viens d'être nominé pour la catégorie jeunesse francophone du Grand Prix de l'Imaginaire. Comment tu te sens aujourd'hui, après trois mois de rencontres et de discussions autour de ce nouveau roman ? Alors déjà, si je suis un auteur majeur de la littérature jeunesse, j'ai à côté de moi un lecteur majeur de la littérature jeunesse. Je dis majeur parce qu'il a 18 ans depuis hier. Et je suis très heureux de cette rencontre, spécialement avec Nathan Lévesque. Je me sens très bien depuis. Je suis très heureux et très surpris que ce livre-là, qui vient après d'autres livres, ait rencontré des lecteurs et assez largement rencontré des lecteurs, alors que j'avais l'impression de faire un peu une sorte de... de faire le point sur mes histoires depuis pas très longtemps. Tu as dit 2006, c'est quand même vraiment pas grand-chose comme parcours. Et mais de faire un point d'étape, d'étape, parce que attention, ça va continuer. Et donc... Mais je pensais que ce serait un peu confidentiel. Voilà, je pensais que ce serait durable, parce que je veux faire de la littérature durable. Mais je pensais que ce serait... Voilà, que ça serait... Et en fait, il y a vraiment un magnifique accueil. Et mon projet qui était depuis le début, alors que tout le monde me disait, tu vas peut-être me demander tout à l'heure, excuse-moi si je devance, mais quand est-ce que... Est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un livre pour les grands, quoi ? Un vrai livre pour les adultes, maintenant que tu es adulte en plus. Mais je... Eh bien, mon but, depuis le début, caché, je vous le dis, je n'ai jamais dit à personne, c'est de faire... Non pas d'aller... de sortir de la littérature jeunesse pour aller, voilà, exister ailleurs, mais de faire exploser les limites de la littérature jeunesse, mais de l'intérieur, ce qui est déjà le cas. Ce qui est vraiment... Il y a mille mondes à explorer dans cette littérature jeunesse. Et donc, d'avoir plus envie de faire découvrir la littérature jeunesse à des, par exemple, des lecteurs, des vieux lecteurs qui vont aller regarder par-dessus l'épaule des jeunes lecteurs de leur famille. Et ça, c'est vraiment mon projet. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc, je suis très heureux. Et chaque livre est aussi une petite victoire pour gagner la liberté d'écrire le suivant. Moi, c'est comme ça que je les vois. Et c'est le cas là. Donc, je... Voilà. Je vais continuer. Tu disais que... ça conclut un peu une étape. Je pense qu'on a tous, peut-être, pour les anciens lecteurs de Timothée depuis Toby Lowness, l'impression que le livre de perles vient conclure comme un cycle. On retrouve un peu le souffle des contes de Toby Lowness, le côté historique de Van Gogh. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que ça vient conclure une espèce de cycle et que ça va... Enfin, que ça vient faire une espèce de cercle comme ça qui se boucle et qui amène vers autre chose, peut-être ? Oui, mais je le vois plus... Oui, complètement. C'est vraiment une... C'est... Oui, d'ailleurs, autour de la fuite, autour de plein de sujets obsessionnels. Mais, cela dit, j'ai bien peur de continuer... J'ai fait le tour du cadran, mais de continuer sur le même cadran. Enfin, j'ai... Comme un hamster. J'ai l'impression que la... Je ne vais pas chercher... Voilà, j'ai fini ce truc. Maintenant, j'attaque ma période bleue. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas l'idée. Il y a l'idée quand même d'explorer les mêmes mondes, mais c'est vrai que je... J'ai l'impression de clore quelque chose aussi. Et d'ailleurs, avec aucune envie de continuer à creuser sur les mécanismes de comment les histoires se racontent, comment naît un imaginaire. J'ai vraiment ensuite envie pour mes prochains projets, parce que celui-là est assez... C'est un livre aussi miroir, un livre... Bon, oui. C'est un livre miroir sur ma manière d'écrire, sur mes autres livres. Je vais maintenant prendre le miroir, non pas le casser pour essayer de ne pas avoir de malédiction, mais le mettre de côté et puis être de plein pied dans mes prochaines histoires en les racontant le plus généreusement possible et au premier degré, vraiment. Je ne vais pas continuer cette introspection trop longtemps. J'ai quelques proches qui ont été catastrophés de me voir apparaître tout d'un coup dans le livre et de me reconnaître petit à petit. Certains m'ont reconnu à l'adresse de ma grand-mère. À un moment, je me souviens dans le tiroir de ma grand-mère, avenue Mozart. Mais c'est lui ! Alors c'est bien lui ! C'est une catastrophe ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Une sorte de suicide. Mais je pense que... En tout cas, j'ai l'impression effectivement d'avoir quelque chose de solide sur lequel je peux continuer à construire. Et tu dis justement à juste titre, je pense, dans le livre de Perle que les histoires nous inventent. Et ce roman, c'est donc un roman sur les contes et sur les histoires, sur comment elles naissent. Et comment est-ce que... Comment est-ce que t'es venue cette idée, cette envie d'écrire sur les contes alors que pour nous, je pense que c'est plus toi qui inventes les histoires ? Oui. Alors ça, c'est... J'ai là aussi quelques témoignages de lecteurs qui sont restés devant cette phrase. Les histoires nous inventent et qui ont eu un peu le vertige parce qu'ils savent qu'effectivement, on invente aussi les histoires et que si on invente des histoires qui nous inventent, il y a encore... Oui, ça me fait penser à des cabinets magiques dans certaines foires du 19e siècle là où on se perdait un peu. Et donc, c'est... Tout le problème est de ne pas se perdre. De ne pas se perdre, c'est-à-dire pour ça, d'avoir un projet précis, une construction précise. Mais je suis sûr vraiment qu'effectivement, on invente les histoires et que c'est un artisanat qu'on construit quelque chose, qu'on... C'est vraiment une... En me baladant dans les rues de Bordeaux, j'admirais l'architecture extraordinaire de cette ville et vraiment, les histoires se construisent de la même manière. Et un architecte ne peut pas dire « Je me suis laissé... » Voilà, le bâtiment s'est construit tout seul ou « Le bâtiment m'a construit ». Il le dira, mais ça sera vraiment une formule de style. Donc, c'est un peu une formule de style aussi dans mon cas, parce que je bricole, je truque, je mens. Enfin, je mens. Oui, je mens pas sur le fait que... Enfin, il y a une sincérité. Je sais pas qui... Si, c'était Bernard Tapie qui disait « J'ai menti de bonne foi » ou un truc comme ça. Mais c'est-à-dire, il faut une bonne foi totale, une sincérité totale dans le projet, mais il faut jouer avec les nerfs du lecteur et il faut... Et donc, il y a une part de construction, il y a une part de prestidigitation, c'est-à-dire vraiment, il y a le mot « doigt » dans prestidigiation, il y a quelque chose qui est fait avec les mains et ça, c'est tout ce que j'aime dans l'écriture qui est un art qui dépend totalement de nous. On ne peut compter que sur nous quand on écrit, alors que tout ce... Dès que je mets le pied dans un autre domaine, en ce moment, j'ai des projets côté audiovisuel, il y a 50 personnes qui surgissent et qui vont devoir... c'est passionnant travailler ensemble alors que là, moi, je fais les costumes, je fais les décors, je fais les lumières, je dis « Perle s'avance d'un pas hésitant » et je fais la mise en scène. Ça, c'est quand même une toute puissance qui n'est pas très... Donc, je ne suis pas très fier, mais qui est bien agréable. Pourtant, tu racontes dans ce roman une rencontre, ta rencontre avec Perle et avec ton imaginaire quand... Enfin, l'imaginaire qui allait être le tien quand tu avais 15 ans. Et c'est aussi un roman qui, je crois, il a mûri pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous raconter un peu peut-être cette rencontre et donc peut-être en profiter aussi pour nous raconter le livre de Perle ? Alors oui, cette rencontre, c'est le point de départ, même si j'ai décidé de le repousser au deuxième chapitre. Mais si ça commence par là, dans ce deuxième chapitre, c'est ma rencontre avec un collectionneur alors que j'ai 14 ans, un homme qui rassemble des objets, qui tombe issu des contes de fées, qui les rassemble et qui les met dans des valises. Et cette rencontre-là, alors je ne vais pas trop justement dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais il y a une rencontre dans ma vraie vie pour de vrai. J'ai dit avant que j'étais menteur donc évidemment vous ne me croyez pas mais c'est ce qui m'arrive aussi dans l'histoire puisqu'il compte sur moi pour témoigner de son histoire et que moi, je suis tout embêté et que je n'ose même pas lui dire que depuis que j'écris, on ne me croit plus. Et donc, je ne suis pas du tout le garant dont il rêvait pour faire connaître et surtout rendre crédible son histoire puisque ce personnage, il est tombé de ce monde de féerie et il comprend, il est tombé dans le pire monde qui soit, c'est-à-dire celui qui ne croit ni aux contes ni aux fées, ce monde, il se trouve que c'est le nôtre et qu'il n'a qu'un seul but, c'est de retourner dans le monde qu'il a quitté, dont il a été chassé par un sortilège et pour cela, il doit nous faire croire à son histoire. Et ma mission, si je l'accepte, c'est de faire croire à cette histoire. cette rencontre initiale ou initiatique, c'est effectivement autour de l'année de mes 14 ans et je pense que c'est aussi le moment où je mets à distance les histoires dans lesquelles je vivais. je pense que les enfants vivent avec des histoires mais ils vivent complètement dedans sans se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas et il y a un moment où tout d'un coup j'ai vu que l'histoire était un objet distinct de moi et que s'il est distinct de moi, je peux peut-être le reproduire, je peux peut-être le fabriquer. Et ça, de même qu'un peu plus tard, d'ailleurs j'ai découvert, j'adore l'architecture, je vous en ai déjà parlé une fois tout à l'heure et j'ai découvert à un moment, j'ai ouvert les yeux sur les maisons autour de moi, j'habite Paris et j'ai tout d'un coup levé les yeux, je me souviens du jour où j'ai levé les yeux sur la ville, sur les immeubles et j'ai compris que alors que je vivais dans des maisons pourtant, je vivais et là c'est vraiment la même chose, ça me vient en en parlant, ce n'est pas du tout il faudrait que je solidifie un peu cette métaphore mais quand même il doit y avoir quelque chose de ça, d'une mise à distance et c'est arrivé précisément à ce moment-là sachant que c'est un âge qui est lié d'ailleurs en me mettant en scène je fuis un chagrin d'amour donc c'est l'amour et c'est la mort aussi parce que c'est une période même si je n'en parle pas dans le livre c'est une période où j'ai perdu une tante qui était vraiment une tante chérie et qui me paraissait immortelle comme absolument tout le monde autour de moi comme tout le monde pour moi était immortel j'avais à part à part des très mon oncle Albert très 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 mon grand oncle Albert très très vieux monsieur avec une barbe blanche qui est fait pour mourir enfin ça c'était 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 et bon et donc ça je pense que ces deux l'imaginaire vient un peu entre ces deux ces deux découvertes tragico-romantiques et tu dis tu parles d'architecture tu parles aussi de ce monde où on ne croit plus aux contes de fées pourtant on sent quand même au fur et à mesure dans le roman que Perle il s'attache au monde dans lequel il vit et il me semble qu'il y a un moment comme ça où Perle où le narrateur dit que Perle s'était attaché aux petites fadeurs de notre monde comme si le conte était une manière de réenchanter notre monde exactement exactement et ça c'était et je me souviens aussi mais quand on écrit on se souvient du moment où naissent les idées même de chaque lieu où on a écrit chaque phrase et là je me souviens quand est venu pour moi ce qui allait être la clé de l'histoire c'est le fait que mon personnage s'attache peu à peu qui vient d'un monde de féerie un monde de passion un monde a priori plus intense que le nôtre s'attache à cette fadeur tu as utilisé le mot fadeur et c'est vraiment c'est vraiment ça s'attache à cette oui cette imperfection de notre monde une petite un petit brin de laine qui se promène sur cette magnifique nappe en coton voilà il n'y a que ça il n'y a que ça d'intéressant c'est ces petits ces petits replis avec la lingère de Mola qui a après avoir lavé à grandes eaux le linge de maison a la plié ou l'a suspendu sur un fil ou peut-être se sont réfugiés deux amoureux dans cette cette lingerie que j'imagine magnifique tout carrelé de blanc voilà tout voilà ça c'est ces petites et ce petit truc qu'elle a laissé ça me paraît de la seule chose enfin une chose moi que j'adore et qui fait que pour rien au monde je partirais dans un monde de féerie je j'essaie et donc il tombe un peu amoureux de ces choses et c'est des de tout ce qui de tout ce qui peut le retenir de tout ce qui peut le retenir dans notre dans notre monde alors que a priori le plus l'amour l'attend ailleurs ce qui n'est pas le cas mais ça je n'en parle pas parce que j'espère que certains se jetteront sur le livre dans les semaines qui viennent donc donc j'essaie d'en parler il y a en particulier l'ennui l'ennui il y a un moment dans le livre où je parle d'une sorte d'heure creuse entre entre deux et trois dans une boutique où il n'y a pas de client où il ne se passe pas grand chose où on entend juste un cri d'enfant au loin des pas dans la rue et ces ces petites ces moments fades effectivement je suis très vraiment j'aime bien ce ce mot ce mot là ces moments là font aussi le piment de la vie bon c'est aussi en ça c'est un peu une ode à notre monde qui n'est pas si mal qui n'est pas si mal que ça et malgré tout ces sensations là elles sont un peu déchirantes pour perdre puisqu'on sent quand même qu'il y a la nostalgie du monde d'où il vient et je pense que pour tous les ceux qui sont habitués à lire tes romans et qui ont déjà lu les précédents ont été un peu surpris par la tristesse et la mélancolie qui habitent le roman il y a ce passage très marquant je pense où Perle dit au narrateur donc toi en version plus jeune encore plus jeune il faut laisser la tristesse dans l'herbe et la tenir couchée là et lui dire que ce n'est pas contre elle mais qu'on s'en va et à un autre moment je dis il faut garder le chagrin vivant c'est 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 le titre d'une des parties qui est parce que c'est ça et ça je pense que c'est là la clé de cette nostalgie un peu présente c'est que c'est son moteur cette nostalgie c'est-à-dire s'il la perd s'il la perd il n'aura plus cette énergie de quitter notre monde mais je pense en effet qu'il y a une sorte de normalement il y a eu mes livres ont plutôt même s'ils peuvent être sombres une dynamique interne qui est mon optimisme indécrotable naturel que j'ai dans la vie qui est fatiguant parfois pour ceux qui m'entourent mais qui a l'avantage d'exister quand même mais qui voilà là on écrit avec tout ce qu'on est et c'est là c'est vrai que c'est un peu différent parce que j'avais il y a toujours quand même de la nostalgie et une forme de nostalgie un paradis perdu il y a toujours ça dans mes histoires je le dis en faisant le constat je ne sais pas que j'essaye d'en mettre je ne me dis pas alors où est le paradis perdu dans mon prochain projet mais c'est présent naturellement dans les histoires que je raconte là c'est vrai que en fait je crois que ce paradis perdu il est moins localisé que dans les autres livres où c'est dans Van Gogh c'est ce paradis perdu il est très lointain en fait mais il y a celui avec ses parents mais dont il ne se souvient même pas mais il y a surtout cette île cette bulle de liberté de son enfance à Salina dans les îles éoliennes dans dans Toby il y a aussi son enfance avec ses parents puis surtout sa découverte du monde des basses branches et des lichats et c'est donc un un bonheur très très oui très localisé dans lequel il veut retourner alors que là c'est une mélancolie plus ambiante qui teinte tout et qui poisse un peu sur toutes les pages du livre donc je suis d'accord que c'est un peu différent et ne vous inquiétez pas je vais revenir à ma bonne humeur bon pas que heureusement mais mais c'est vrai que c'est un livre un peu à part et j'ai d'ailleurs et c'est en fait sur Marc aussi quand tu disais ça termine ainsi que je découvre tout d'un coup qu'il commence à y avoir alors que je n'ai aucun culte de l'oeuvre en général mais il commence à y avoir un petit un petit hameau de livres là qui existent et qui permettent à des lecteurs comme tu le fais très bien comme le font d'autres de regarder comment les livres se répondent comment ça construit un univers plus ou moins cohérent pas forcément et ça je trouve ça très émouvant parce que c'est c'est à voilà à partir du moment où on peut commencer à voir des échos et c'est extraordinaire alors j'ai vraiment l'impression que je viens de commencer à écrire donc je trouve ça je trouve ça incroyable de toute façon je trouve ça incroyable qu'on me donne l'autorisation d'écrire une autre histoire déjà donc c'est oui et malgré tout tu parles de nostalgie la nostalgie elle existe parce qu'on a tous une mémoire et elle existe aussi dans les contes qui sont la base de tous nos imaginaires dans la guerre que tu abordais dans Van Gogh qui réapparaît dans le livre de Perles donc il y a quand même ce fil qui relie un peu tout et qui est je pense beaucoup plus fort dans les livres de Perles avec ce mélange assez surprenant de la dimension un peu autobiographique les contes la guerre qu'est-ce qui t'intéressait dans ce mélange et est-ce qu'il n'est pas un peu difficile à mettre en oeuvre si si c'est peut-être ce qui m'intéressait c'est que sur le papier il était très très difficile à mettre en oeuvre mais de la même manière que quand prenant mon cahier relisant mon cahier de notes autour de Van Gogh par exemple je me disais comment je vais réussir à raconter cette histoire qui je savais que j'avais très envie de la raconter mais j'avais c'était quand même une grande saga très très un peu un peu un peu dingue avec quand même comment je vais faire croire à tout ça je me demandais vraiment et là c'était pour d'autres raisons c'était c'était plus sur ce mélange des ce mélange des écritures carrément et en même temps moi je n'aime pas quand on a à part quand c'est Queneau qui le fait avec son livre Exercice de style mais j'aime pas quand il y a des styles des couches de texte qui n'ont rien à voir donc j'avais besoin que chacune de ces couches celle du conte celle du roman pseudo historique voilà et celle de l'autobiographie ou de l'autofiction que ces trois couches se contaminent les unes les autres et donnent et qu'il y a à tout moment un auteur derrière une plume derrière qui et donc ça c'était c'était une c'était mon inquiétude quand j'ai commencé à et là il n'y avait que l'écriture qui permettait de faire ça c'est à me coltiner à la page blanche et à écrire et essayer de voir comment un chapitre qui commence par il était une fois par exemple comment je vais pouvoir apparaître dedans comme 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 hyper narrateur on va dire comment voilà que ça soit tout en n'ayant pas peur du labyrinthe parce que comme à un moment je dis que Venise qui est la ville dans laquelle se termine le livre est un empilement de labyrinthe c'est un peu ce que j'avais l'impression de faire en écrivant ce livre et ça n'avait d'intérêt que s'il y avait vraiment il n'y a rien de pire ça m'est arrivé enfant dans un livre de labyrinthe dans lequel il y avait une erreur j'ai failli devenir fou de colère j'ai failli aller incendier la maison de ceux qui avaient fait ce labyrinthe c'est vraiment il faut qu'il y ait une solution il faut que ça marche sinon ça me ça me plaît pas mais c'est casse gueule et je pense que et je pense que si moi si c'est pas moi qui me suis cassé la gueule des lecteurs vont se casser la gueule dans ce dans ce chemin quoi c'est pas forcément le c'est un livre qui peut qui peut être auquel on peut résister je suis sûr alors que j'espère normalement essayer d'accueillir tout le monde dans mes livres là je peux comprendre qu'on soit qu'on résiste à ce côté un petit peu un peu un peu conceptuel aussi de la construction de ce livre et cette construction du coup comment comment tu arrives à l'articuler est-ce que ça se prépare avant on retrouve quand même beaucoup déjà ce jeu là dans les livres précédents Toby et Van Gogh marchaient beaucoup sur les flashbacks et sur les retours avec plusieurs lignes temporelles tu prépares tout ça avant ça vient au fil de l'écriture ou alors je prépare tout sur je sais d'où vient mon personnage je sais où il va je sais je sais mon lien j'ai j'ai tout j'ai tout sur la table en commençant mais ça n'est rien en fait c'est à dire ça ne sert à rien si je ne sais pas comment je vais pouvoir raconter cette histoire là donc là c'est là que ça devient un château de cartes en équilibre très fragile où je je me dis maintenant dans quel ordre dans quel ordre je peux raconter ça mais je 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 me le dis en écrivant assez vite j'ai eu besoin d'écrire d'abord d'ailleurs cette fuite du ma propre fuite vers la maison de de monsieur Perle et puis après je suis revenu d'ailleurs au premier chapitre ça m'arrive jamais j'ai toujours écrit les premières pages en premier du livre alors que là j'ai commencé par le deuxième le deuxième chapitre et je suis revenu ensuite au premier et c'est quand même dans l'écriture que je vois si je vais réussir à faire croire à cette histoire ça c'est c'est en écrivant j'ai des des carnets des cahiers où j'ai j'ai tout ça et je fais ce qui ressemble plus à une sorte de cartographie qu'à un plan construit de chapitre après chapitre même si je prépare les boîtes de chaque partie de chaque CRG je sais qu'il y aura 33 chapitres dont avec un rétrécissement progressif 12 11 10 chapitres pour avoir une sorte d'entonnoir ça c'est comme j'ai une expérience très qui m'a beaucoup marqué quand j'habitais en Afrique quand j'étais au collège j'étais en quatrième et troisième et en partant on avait décidé avec mes parents de fabriquer des volets pour une maison de campagne familiale des volets qui n'avaient jamais eu de volets et on avait découvert un petit artisan qui faisait des volets magnifiques des volets des vrais volets traditionnels pas comme cela des vrais volets des volets extérieurs et donc et donc la première et le type est allé sur le port d'Abidjan et il a commencé à bricoler et pendant une semaine évidemment en sortant de l'école on se précipitait sur le port et on allait voir ce petit bonhomme avec son rabot et qui faisait qui bricolait qui bricolait et vraiment ça ne ressemblait pas du tout du tout du tout à des volets et on était très inquiets et mon père prenait un air très rassurant en disant mais si mais si ça ça doit être et le type travaillait et puis finalement au bout de dix jours en fait on a découvert qu'il construisait son établi que avant de faire les volets il faut construire l'établi et moi j'ai vraiment l'impression que tant que je n'ai pas écrit une vraie ligne c'est-à-dire 40 hommes en blanc étaient couchés sur le pavé on croyait voir un champ de neige par exemple le début de Van Gogh tant que je ne suis que dans la construction je construis l'établi et personne n'en saura rien de cet établi maintenant les volets sont sur la maison mais l'établi je ne sais pas où il est il a peut-être permis de construire le dernier volet d'ailleurs parce qu'il n'y a rien de choses en amont mais le plus important se passe dans le moment dans le moment de l'écriture avec des surprises des le programme qui change un peu qui qui calculent des choses qui ne marchent pas que je croyais très malignes mais en fait je ne peux pas les raconter de cette manière là et mais voilà mais c'est c'est de la menuiserie vraiment c'est je pense c'est assez amusant de voir comment tu compares ton travail de l'écrivain au côté artisanal et c'est quelque chose qu'on sent quand même beaucoup dans ce que tu fais tu nous parlais d'architecture et il y a aussi toutes ces valises ces centaines de valises que Perle récupère dans le livre et que tu as toi-même récupérées avant l'écriture est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette aventure de valises je ne suis pas très fier parce que je trouve qu'on devrait pouvoir écrire sans sans fabriquer ce qui est dans le livre enfin on peut c'est quand même l'avantage de l'écriture normalement c'est de pouvoir créer des mondes sans qu'ils existent vraiment mais dans mon cas j'ai un besoin de en fait rassembler des valises c'est quelque chose d'irrésistible qui ne peut pas que rien ne peut nous empêcher de faire alors que écrire une ligne de plus personne ne peut savoir si on y arrivera il y a quelque chose d'inexorable dans ces valises que je rassemblais au fur et à mesure que j'écrivais ce livre que je rassemblais alors en courant les rues d'abord parce que j'en trouvais beaucoup dans les rues des valises que de 1850 à 1950 on va dire des vieilles valises et je les rassemblais mais de manière compulsive et très inquiétante en fait pour ceux qui me voyaient faire ça même mon éditeur qui me disait mais quel temps perdu quand j'allais je partais en voiture parce que je savais qu'il y a un stock de valises le soir parce que quand vous trouvez un truc sur internet un stock de valises en cuir incroyable je louais une camionnette je traçais j'allais chercher mes valises je savais je pensais bien qu'elles ne seraient pas dans le livre que personne ne le saurait jamais à part là à cause des dénonciations mais je pensais quand même mais je savais que ça m'était utile et effectivement elles arrivaient les valises elles s'accumulaient j'étais entouré de valises j'ai un petit atelier qui ne peut pas contenir quand même des milliers de valises et elles venaient petit à petit là et elles me tiraient en avant vraiment et moi et en même temps j'écrivais et je les ai gommées il y a eu un temps où je me suis dit si je vais quand même mettre des photos de valises je vais quand même mettre parce qu'en fait je veux rassembler en même temps les photos dont je parle dans le livre les photos dont je les vous pourrez regarder sur Youtube une petite vidéo que j'ai faite qui est comme une sorte de bande-annonce du livre même si je l'ai diffusé seulement quand le livre est sorti pas avant et où on voit des valises sur un radeau tirées par un bateau probablement ou par un nageur mais là c'était un bateau et ça aussi j'ai eu besoin de construire ce radeau de mettre des valises dessus toutes mes valises pas toutes mais une partie de mes valises dessus de les tirer et ça j'en ai franchement écrire c'est un 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 peu en dehors de son corps qui est une sorte de c'est quand même des tout petites pattes de mouche posées les unes après les autres sur du papier ou sur un sur un écran il y a des journées où je suis là devant mon devant mon écran immobile pendant huit heures et où je j'écris une ligne que j'efface immédiatement et je regarde l'heure et je dis bon bah il faut rentrer c'est fini et voilà et voilà c'est quand même très bizarre alors que moi je suis plutôt il n'y a qu'à voir je fais une sorte de chorégraphie là avec les mains j'ai besoin de et donc pour ça il y a la marche c'est une très bonne solution c'est à dire la page blanche l'angoisse de la page blanche c'est la meilleure solution c'est la fuite non c'est pas la fuite justement c'est aller se confronter au truc mais en marchant et en en réfléchissant à comment sortir de cette situation d'écriture et puis c'est donc fabriquer ou rassembler des choses une sorte de facteur cheval de la littérature qui accumulent alors là je suis dans le moment où il faut que je liquide ces valises je ne l'ai toujours pas fait il faut que je les entrepose quelque part loin de ma vue et ce sera l'acte fondateur du prochain livre pour lequel j'espère que je ne vais vraiment pas pas avoir de compulsion et c'est je vais vraiment essayer de progresser là-dessus mais je ne suis pas sûr d'y arriver parce que c'est et puis ça marche en fait ça marche très bien mais il y a quelques années quand tu parlais du projet du livre de perles tu parlais d'un livre objet de photos tu t'es piégé toi-même est-ce qu'on en verra un jour les photos ? alors je pense quand même qu'un jour je ferai j'ai senti il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait que je mais je que très vite on allait croire que c'était justement qu'on n'allait plus voir que le concept c'est-à-dire un livre un récit avec des photos qu'on allait oublier la littérature en fait qu'on allait oublier qu'on allait croire que c'était une sorte de de jeu de jeu alors que je voulais qu'on prenne mon histoire dans la figure vraiment comme histoire en tant qu'histoire et donc j'ai décidé de supprimer toutes les et même à un moment d'ailleurs mon éditeur se demandait si les photos que tu as là tu ne pourrais pas c'est ce qui m'est arrivé pour pour le tome unique de Van Gogh où on a cherché une couverture pendant des semaines et des semaines pour l'intégrale de Van Gogh et où finalement j'ai trouvé sur mon téléphone portable une photo que j'avais faite moi avec un petit personnage que j'avais collé avec du sucre sur une maquette devant un ciel que je projetais avec un vidéoprojecteur et j'avais fait une photo avec mon téléphone portable de très mauvaise qualité et en fait c'était cette photo et on a mis cette photo finalement en couverture donc là il y a un moment aussi on m'a dit mais tu n'aurais pas une photo pour la couverture et je ne voulais pas du tout je ne voulais pas du tout je voulais que ce soit vraiment qu'on mette de la distance mais je pense qu'un jour je 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 ferai cette sorte de livre enrichi mais je pourrais à vrai dire le faire pour pour Van Gogh je pourrais faire la même chose parce que j'ai tous les lieux tous les j'ai des des masses des caisses de documents de tout ce qui m'a inspiré pour l'écriture telle scène que je décris d'enfants qui se baignent sous la passerelle des arts telle date de 1934 c'est une photo de Brassaï qui montre cette scène exactement et puis surtout il y a un plaisir après coup je trouve encore plus après coup à montrer qu'il y a plein de choses qui se cachent dans le livre et que tout l'équipage du Hindenburg ou pas l'équipage mais tous les passagers du dernier vol du Hindenburg qui sont dans Van Gogh 2 c'est les vrais passagers avec leur biographie à chacun qui est vraie donc ça c'est plus de 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 la coquetterie d'auteur tu pourrais nous lire un passage du livre de Perle pour faire découvrir au lecteur ton style alors passage choisi par Nathan mais choix auquel je souscris ça serait où à peu près ça serait peut-être à partir du moment où il prend le livre ouais d'accord il prit il prit le livre dans ses mains et l'essuya avec le rideau c'était un livre illustré un enfant avait dû le laisser tomber pendant la procession au guimauve il n'y avait pas de livre chez les Perles juste un gros dictionnaire sous clé dans la vitrine du salon pour si jamais mais aucun autre livre à l'horizon on lisait le journal tous les jours on se tenait informé de la marche du monde et si par hasard leur fils disparu avait possédé autrefois quelques livres pour enfants ils avaient été donnés depuis longtemps aux oeuvres du quartier le petit regarda un instant la couverture rouge et or sans l'ouvrir il alla poser le livre sur le comptoir il restait une énorme cuve à rincer il la porta jusqu'à l'évier dans l'arrière boutique il tourna le robinet pour la remplir et pendant que l'eau coulait il retourna du côté du comptoir pour occuper ses mains il redressa les crayons dans leur peau gratta une goutte de sucre sur le rebord d'étain puis tira le livre vers lui et l'ouvrit au hasard il se pencha pour lire une ligne la première qui se présenta sous son ongle posée sur le papier il lisait mal et très lentement mais les mots les uns après les autres lui sautèrent à la gorge il releva la tête bouleversée se précipita pour éteindre l'eau qui débordait déjà et revint vers le livre il reprit au début la phrase qu'il avait lue elle était toujours là et même s'il fermait les yeux elle réapparaissait quand il les rouvrait il continua il ne comprenait pas tout mais rien ne lui était étranger ce petit livre à deux francs cinquante lui arrachait des larmes à chaque ligne que se passait-il il avait enfin trouvé l'ouverture le passage qu'il cherchait quand il défonçait le fond des armoires la lucarne vers ce qu'il avait quitté en presque trois ans il n'avait trouvé aucun lien entre ce monde où il avait surgi et le labyrinthe de ses souvenirs un précipice les séparait sur cette frontière infranchissable il avait commencé à bâtir sa folie devait-il croire à ce que lui racontait sa mémoire il commençait à penser que sa tête n'était peut-être remplie que d'illusions d'un grand vide qu'il avait peuplé de rêveries et de l'amour d'une fée mais tout à coup ses pages devant lui écrites dans une langue qu'il comprenait à peine faisaient surgir un monde familier il n'était pas exactement question de lui ou de son histoire mais il reconnaissait tout le livre parlait des royaumes de princes malheureux et de sortilèges tout cela existait soudain sa mémoire était imprimée là sur le papier il sentait les larmes glisser sous le col de sa chemise le mur de sa prison venait de se fêler c'était une fente minuscule presque invisible mais le courant d'air chaud emplissait toute la pièce et lui donnait l'espoir fou qu'une porte existait quelque part et qu'un jour il rentrerait chez lui il fallait partir explorer ce monde de trouver le passage il éteignit les dernières ampoules et resta immobile pendant des heures dans la lumière que le lampadaire de la rue jetait sur la maison perle quand les trois filles du plâtrier vinrent en riant écraser leur nez sur la vitrine il cacha le livre et s'avança vers la porte elle lui faisait des signes il leur ouvrit tu viens ? elles sortaient de la messe de minuit elles portaient leur plus beau châle d'où jaillissaient à peine le sommet de leurs joues et leurs yeux qu'est-ce que tu fais allez tu viens ? Suzanne était la plus grande mais elle ne parlait presque pas elle sentait la cire chaude et l'encens il les suivit on entendait la danse de leurs talons de bois dans la rue voilà bon faut s'arrêter à un moment ou à un autre à la rentrée 2015 il y a un album qui sort chez Gallimard Jeunesse auquel tu as participé est-ce que tu pourrais en parler un peu ? oui ah oui parlons faisons du teasing un petit peu alors du teasing qui est vraiment un livre qui est en train de se faire donc c'est c'est ce que je préfère à vrai dire parce que ça ça oblige à ce que ça ça existe en fait c'est un album pour les petits pour les plus jeunes enfin même si c'est un album pour tout le monde de voilà je ne sais pas pour quel âge mais c'est un c'est une histoire moi j'adore vraiment les albums c'est la c'est mon je suis un 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 collectionneur pas 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 compulsif mais depuis toujours d'albums et qui m'ont beaucoup marqué les premiers livres qui m'ont marqué sont des albums jeunesse sont des des très grands albums très enfin qui qui m'ont autant c'est drôle autant en en romans les livres que j'ai lus en j'ai découvert après et qui m'ont marqué beaucoup à 8 15 ans j'ai découvert après que c'était pas forcément des chefs-d'oeuvre mais autant en album j'ai l'impression que j'avais j'avais bon goût et et je je me suis attaché à des albums qu'aujourd'hui qui continue que je continue à lire lire et relire 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 donc j'étais très intimidé par les albums et c'est pour ça ça fait quand même longtemps qu'ayant une passion par les albums je me dis un jour j'écrirai un album alors je sais pas dessiner petit détail donc je savais qu'il fallait aussi que je trouve la personne avec qui le faire je voulais pas forcément là pour le coup j'étais très intimidé de m'immiscer dans le monde d'albums j'aurais pu essayer de demander à genoux à François Place si vous l'avez bien illustré un album que voilà je suis un fou du travail de François Place l'album Les Derniers Géants par exemple pour moi c'est un immense album et je croyais d'ailleurs quand on m'a proposé de proposer à François Place d'illustrer Toby Lolnès j'ai été convaincu qu'il était mort depuis très longtemps tellement il était grand et en fait il a pas beaucoup plus que moi comme âge et il a surtout 8 ans et demi d'âge mental mais dans le pire et le meilleur sens du terme parce que c'est vraiment un rigolo de première et il est extraordinaire mais j'avais pas envie de ça j'avais envie quitte à explorer un monde de trouver la personne avec qui le faire et en fait il se trouve qu'une jeune illustratrice qui s'appelle Héloïse Scherrer m'avait contacté il y a quelques années quand elle a terminé son diplôme d'art parce qu'elle faisait son diplôme dans une école d'art sur le monde de Toby Lolnès elle créait le monde visuel de Toby Lolnès et j'avais répondu oui elle voulait une petite préface avant pour appuyer son diplôme j'avais répondu oui par pure gentillesse et curiosité et en fait j'ai découvert un sacré boulot et une sacrée artiste incroyable et donc j'ai toujours suivi ce qu'elle faisait on s'est vu régulièrement pour elle a eu elle est sortie avec toutes les félicitations possibles de son école et et puis petit à petit voilà elle jouait un peu ce qu'elle faisait et puis un jour je lui ai dit mais est-ce qu'on ferait peint un album ensemble et j'ai écrit une histoire vraiment pour elle qui lui ressemble vraiment et qui en même temps comptait pour moi ça s'appelle La Bulle et ça va être un petit album carré et là j'ai les premières images qui commencent à venir même si on a énormément travaillé sur la structure même sur le dessin sur la construction sur les crayonnés et là aujourd'hui c'est c'est les vrais dessins qui arrivent et c'est au-delà de mes espérances donc c'est un ça va je pense ça va être un très beau très beau livre et très modeste c'est une sorte d'un conte une légende un peu autour d'un d'un enfant qui tire une petite fille qui tire derrière elle une bulle une bulle sombre depuis la plus petite enfance et voilà ça devrait paraître en août septembre prochain donc je suis très très heureux de cette aventure et très heureux de aussi de cette occasion d'un travail en collaboration j'en ai j'en fais rare très rarement à part pour le théâtre ou pour d'autres projets dans d'autres mais pour le livre ça m'arrive rarement pour ceux qui sont intéressés si vous allez sur la page Facebook de Héloïse Scherrer vous pourrez retrouver pas mal de dessins il y a même un dessin qu'elle a fait pour la nouvelle année avec le personnage d'Olia et d'Iliane qui sont dans les livres de perles ah oui c'est vrai elle a fait sa carte de vœux c'est des c'est un c'est une elle a pris les personnages du livre de perles et puis après l'album est-ce que tu vas retourner vers le théâtre ou retourner vers un nouveau roman un peu tout ça je vais retourner vers le théâtre j'ai très j'ai très envie mais j'ai des petits coups de flemme un peu sur toute la justement sur le côté plus collaboratif et de pour prendre j'ai une pièce de théâtre qui est prête depuis un bout de temps et qui est qui est très bien merci mais qui mais qui faut que je démarre faut que je la porte faut que je le donne à des comédiens et c'est vrai que j'ai une telle liberté dans le roman qu'il faut un peu de courage pour de voir c'est voilà c'est un monde d'ailleurs l'édition est aussi un monde fragile mais le théâtre encore plus pas encore plus autant et donc côté théâtre côté donc côté cinéma il y a plein de projets qui sont en dehors enfin il y a un projet d'adaptation de Toby mais c'est tellement pas la tarte à la crème mais l'arlésienne que j'en parle même pas c'est un projet qui va durer très très longtemps mon avis encore et on va voir si ça va voir le jour mais c'est toujours dans les mains de créateurs qui créent l'univers de Toby côté côté roman c'est un c'est là c'est peut-être ce qui m'excite le plus il y a une bande dessinée aussi qui elle aussi est écrite depuis un bout de temps mais la dessinatrice qui doit le faire ne s'y est pas encore vraiment vraiment mis parce qu'elle a plein 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 de projets sur le feu donc on va voir ce que ça donne et puis et ça c'est une sorte de polar poétique sur les toits de New York dans les années 50 et puis j'ai un projet de roman donc je commence tout juste la plus d'ailleurs dans la documentation rassembler des je ne trouve pas des valises rassembler ça demande beaucoup de documentaire c'est sur une période très différente de celle que que j'ai traité pour le moment je l'ai choisi voilà je repars dans complètement autre chose un truc plus un peu plus lointain dans le temps et donc il faut que je sois même si c'est une période qui me passionne depuis très 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 longtemps et j'ai besoin de de m'en de m'en imprégner complètement pour mieux balancer toute toute la documentation au moment d'écrire mais pour ça il faut en être imprégné en profondeur et qu'est-ce qu'il y a d'autre non voilà c'est déjà oui puis beaucoup de projets en dehors de je commençais une phrase tout à l'heure en dehors de l'adaptation en film de Toby j'ai surtout trois projets côté film ou télévision un projet de série télévisée qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je viens d'être soutenu par le le centre national du cinéma pour écrire l'épisode pilote donc ça c'est excitant parce que je vais justement passer à ce stade tout est construit mon projet il est voilà mais mais pour le coup je vais pouvoir écrire une vraie histoire mais je pense c'est une histoire soit ça verra le jour ce qui est quand même enfin faut pas le dire du tout même si je vois qu'il y a des caméras mais c'est très improbable c'est des usines à gaz complètement folles ces projets là c'est une saga historique dans les années dans les années à la fin enfin au lendemain de la crise de 29 bon c'est on verra si ça voit le jour mais en tout cas je suis je suis très heureux d'avoir cette cette occasion d'écrire cette histoire merci merci beaucoup à vous tous d'être là en plus si le temps est beau ou assez beau donc je vous remercie énormément d'avoir d'être venu vous enfermer ici et merci à Nathan c'était un grand grand plaisir je vais vraiment dire que Nathan est une fidélité à toute épreuve et que je trouve ça très émouvant d'avoir eu cette table ronde et très agréable d'avoir ces questions de très haut vol qui font vraiment réfléchir qui m'ont fait réfléchir en tout cas merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements